J'adore les contenus donc super content et en plus on va parler des sujets de data qui m'intéressent vraiment depuis un an et demi. Cette slide c'est globalement celle qui fait la plus flipper mais c'est pas la plus compliquée à comprendre mais c'est super important en tout cas de bien avoir tous les outils en tête et leurs fonctions. Donc pour bien comprendre, la première question à se poser c'est quelles sont mes sources ? Il va y avoir toutes les données CRM, les plateformes DAS, les données produits mais en tout cas ces plateformes sont pas capables d'emmener ces data d'un point A à un point B c'est pour ça qu'on va, c'est ce qu'on appelle la data integration et il va y avoir deux types d'outils, même trois types d'outils il va y avoir les ETL, ELT, il va y avoir les iPads que vous connaissez très bien c'est NUT, Integromat, Zapier, il y en a probablement d'autres troisième c'est Reverse ETL et j'en reviens juste après pour garder l'ordre. Donc les ELT, ETL, la différence c'est que par exemple un ELT il va transformer la donnée avant de l'employer en tout cas de l'intégrer à un data warehouse à une base de données alors que l'ELT il vient juste extraire les données, on pourrait quasiment enlever le T à la fin, le transform il vient récupérer les données, il vient les loader dans le data warehouse, en tout cas dans une base de données et si jamais elle est brute, donc elle n'a pas été transformée, il faut absolument des outils complémentaires comme DBT qui sont très connus des data analysts et qui cartonnent tout en ce moment sur le marché une fois que vous avez vos données clean et transformées, donc manipulables dans un data warehouse il va y avoir deux cas d'usage, il va y avoir la visualisation de ces données pour répondre à des problématiques que vous ont posé le responsable commercial, le marketing ou les fondateurs éventuellement la finance aussi et puis c'est pas forcément suffisant pour les entreprises parce que ce sont des analyses donc ça veut dire que c'est réactif, mais certaines entreprises ont aussi envie d'être proactives c'est à dire qu'elles ne veulent pas attendre ces analyses pour en déduire des conclusions ils veulent définir des modèles peut-être par exemple cette personne interagit deux fois avec le produit, a téléchargé un e-book c'est rendu sur Facebook et a vu la publicité donc ça il y a un scoring qui dépasse le plancher et des actions vont être envoyées dans le Salesforce par exemple dans le CRM pour demander aux commerciaux de gérer des tâches et les contacter en tout cas voilà une fois qu'on a bien connaissance de tous ces outils on imagine qu'il y en a qui sont un peu plus lourds, qui coûtent plus cher, qui sont dur à implémenter donc c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions, savoir quelle ressource j'ai à disposition donc les cinq questions que j'ai recensées c'est quels sont les besoins en data quelles sont les différentes sources parce qu'effectivement si j'ai qu'une source à traiter ou si j'ai aucune data à traiter ça sert à rien d'utiliser des outils qui vont coûter une blinde quelle maturité j'ai à ce sujet peut-être qu'il y en a certains c'est leur première boîte d'autres c'est peut-être la troisième, quatrième donc ça va changer aussi pas mal de choses quelle ressource RH j'ai à disposition et forcément c'est un peu la même question quel budget j'ai pour ces sujets quel budget RH, quel budget des outils et quelle connaissance j'ai globalement tout ça pour parler maintenant de la catégorisation de la typologie, j'ai mis early stage parce que voilà c'est un niveau de maturité assez fait pas beaucoup d'argent et c'est très correct d'avoir un Google Sheet et un Google Data Studio éventuellement des imports et des exports manuels ça c'est pareil, il n'y a pas de problème vous planifiez des rapports tous les lundis vous les copiez-coller ensuite on peut éventuellement compléter avec des outils comme Zapier, IntegroMath et L8N ça je pense que tout le monde connait et puis c'est assez simple à prendre en plus il y a ensuite la partie start-up donc site, série A commence à avoir un peu de data un peu de maturité, un peu d'expérience donc là ça peut être intéressant de commencer à centraliser toutes ces data donc dans un data warehouse éventuellement, choisir des outils un peu no-code je vais le présenter juste après qui s'appelle Weedie que j'aime beaucoup moi je l'utilise à mon quotidien pour l'extraction de données voilà je cite pas tout vous aurez la presse encore une fois lâchez votre email il y aura beaucoup plus de contenu mais là ça commence à des outils qui vous permettent de gagner de la bande passante et pas solliciter le produit systématiquement encore une fois Zapier, IntegroMath et L8N s'y prêtent très bien et Google Data Studio je vois pas pourquoi je le mettrais pas là parce que franchement ça fonctionne et enfin la partie scale-up bon là il y a besoin de scaler il y a besoin de stabiliser d'avoir beaucoup beaucoup d'opérations beaucoup de données donc on va privilégier forcément un warehouse des connecteurs maison c'est pour ça développé en Python et enfin la data viz les gros mastodontes ça va qu'ils bougent pas c'est Looker, Tableau, Chartio mais ça demande beaucoup de ressources RH et ça coûte une blinde en termes de licence aussi à la fin de l'année vous avez vu Weedie se retrouve dans trois positions base de données, extraction et data viz donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et je vais vous le présenter tout de suite on va aller sur le site et on va faire une petite démo aussi pour que vous puissiez bien comprendre comment il fonctionne Weedie c'est un 3 en 1 c'est pour ça que je l'aime bien c'est d'abord une interface graphique qui permet de lire ses données c'est à dire qu'elle va retranscrire un peu ce qu'il y a sur BigQuery sur Data Warehouse à côté de ça c'est aussi un extracteur de données vous avez juste besoin de faire double clic et puis voilà vous avez vos données dans Weedie et enfin c'est un outil de visualisation de données un peu comme un Google Data Studio qui apporte des features supplémentaires je trouve et je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble voici un exemple certains exemples de dashboard que j'ai pu réaliser pour que le Head of Sales puisse la manipuler puisse guider les sales par rapport à ça faire ses 1-1 tous les lundis les sales aussi qui puissent piloter leur performance par rapport à leurs objectifs très rapidement moi ce que je vois en termes de différence c'est que Google Data Studio va forcément être très implémenté d'un point de vue design, flexibilité changer de police voilà c'est assez compliqué de faire mieux en tout cas par rapport à des nouveaux outils par contre moi ce que je déteste sur Google Data Studio c'est que ça met une plombe avant de charger Weedie c'est beaucoup plus rapide et surtout ça permet un peu d'allier le meilleur des deux mondes HubSpot ne permettait pas d'avoir cette flexibilité on va dire dans les reportings c'était vraiment l'enfer je ne pouvais pas me créer mes propres vues et à la fois HubSpot avait quelque chose de très cool c'est qu'on peut appuyer en tout cas interagir avec les charts par exemple ici j'ai une répartition des démos générées par les SDR ou les BDR par potentiel donc l'avantage c'est que je peux cliquer dessus et je vois directement les transactions qui sont impliquées mais sinon j'aurais dû aller dans le spot faire des rapports liste moi les transactions qui n'ont pas de potentiel et c'est des rapports qui vont être supprimés après donc là ça permet quand même de gagner beaucoup de temps bon maintenant qu'on a vu ce qu'on voulait réaliser en termes de dashboard c'est important de se concentrer sur les différentes étapes pour les construire donc quels connecteurs ils ont développé depuis le 1er janvier 2021 donc il y a les régies publicitaires principales Facebook, LinkedIn, Google Ads et il va y avoir les CRM Salesforce, HubSpot et PayeDrive tout en bas vous avez Stripe aussi donc c'est très simple franchement vous cliquez vous faites un double clic et ensuite vous avez la donnée accessible dans ce qu'on appelle le Workbench chez eux c'est vraiment la base de données donc ici vous voyez bien qu'on a fait des connecteurs avec HubSpot, Artable, Google Analytics Pennylane pour la partie finance il va falloir que je me rende dans les tables ou les datasets qu'on peut appeler qui vont m'intéresser donc là pour l'exemple j'ai fait une vue vraiment behind the skills test imaginez que vous avez besoin de rapporter le montant de la transaction ici vous avez Property Amount en SQL là ça revient juste je viens de cliquer j'ai ajouté une colonne pour la sélectionner dans ma vue de reporting si j'avais à faire ça dans un Data Warehouse il aurait fallu que je fasse un Select Property Amount from HubSpot, UpClocks, from Deal et voilà c'est relativement simple c'est une requête relativement simple mais ça prend quand même un peu de temps et pour les gens qui ne l'ont jamais faite ça peut être compliqué donc ça, ça ressemble un peu à du Artable pour ceux qui ont l'habitude de traiter avec ça donc une fois que vous avez vraiment créé ces vues place à la réalisation des dashboards donc une fois que vous avez ça c'est là le deuxième gros avantage de Weily c'est que par exemple si je veux voir la répartition de l'inbound, outbound je vais juste avoir faire Run Query et ça c'est pareil, ceux qui sont à l'aise avec une notion de jointure une requête SQL là ça commence à être beaucoup plus complexe donc en fait juste à Run La Query je vais gagner énormément de temps par rapport à ça donc voilà, globalement si j'ai besoin de faire un récap sur l'outil c'est que ce qui se cache derrière ce qu'on vient de faire ici c'est une grosse requête SQL une grosse non en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas du tout de connaissances ça nécessite faire des jointures une jointure c'est le fait de récupérer des données qui sont issues de différentes tables et ça demande quand même un peu de connaissances analytiques globalement on a vu comment utiliser un outil comme Weily c'est possible qu'il y en existe d'autres mais moi aujourd'hui c'est vraiment le principal avec lequel je bosse chez Clocks parce qu'il répond à beaucoup de problématiques c'est-à-dire le fait d'être autonome et pas demander de ressources produits pour notre stage en tout cas c'est super important il est à la fois trois en un il est facile d'utiliser et puis ils avancent très très vite donc je parie un peu sur eux aussi ils construisent le produit un peu sur nous donc trop trop cool et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas et puis même n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils sont très disponibles en tout cas pour tout le monde